salut les amis bienvenue à tous aujourd'hui je vais dans cette nouvelle playlist vous présenter des parties que j'ai joué dans la vraie vie en fait puisque depuis quelques semaines mois quelques semaines ou quelques mois je joue donc en club pour essayer de progresser mieux que sur internet je joue à vendeuvre et là je viens de terminer mon premier vrai grand tournoi sur plusieurs jours qui était à la bresse dans les vosges et donc c'était super ambiance et tout on était 21 21 personnes de vendeuvre dont beaucoup de jeunes et donc il y avait trois tournois le tournoi pour l'effort le tournoi pour les moins de 1600 hello sachant que moi je suis 1399 parce que quand on s'inscrit en club et qu'on est un adulte la première fois on a un classement provisoire de 1399 donc moi j'ai participé à ce deuxième tournoi et le troisième tournoi c'est vraiment pour les enfants plus les débutants donc je faisais le tournoi b et voilà donc je vais il y avait c'était sur quatre jours et le premier jour j'ai joué on a joué deux parties l'après midi c'était samedi après midi et donc ça c'est la première partie donc j'avais les noirs j'ai joué contre un jeune qui a joué e4 j'ai décidé de jouer une française a et c'était des parties des parties longues bien sûr de 50 minutes par joueur plus 10 secondes par coup et donc le premier jour on a joué deux parties deuxième jour trois parties troisième jour trois parties et quatrième jour deux parties donc là je viens juste de rentrer et non je vais vous montrer ce que ça a donné donc là j'ai décidé de faire une française et puis je m'attendais à ce qu'ils jouent non pas tout de suite ce qu'ils jouent cavalier f3 d4 je raconte d4 c'est une française 4d5 et puis la jouer cavalier c3 alors non j'aurais très pu jouer d5 quand même mais finalement je me suis dit pourquoi pas c5 finalement c'est plus vraiment une française c'est une sicilienne maintenant avec f4 donc f4 un coup ambitieux il va y avoir potentiellement une attaque sur cette diagonale et donc là il décide de pousser son pion comme ça pour me priver un peu d'espace bon j'ai quand même pas mal d'espace et de contrôle du centre sur l'aile dame alors j'ai un peu vite fou b5 qui clôt mon cavalier je chasse le fou on échange donc là j'étais plutôt content de reprendre avec le cavalier puisque mon cavalier il savait pas très bien où aller encore et en plus il bloquait mon la sortie de mon fou quoique si il veut aller là en fait donc et d'ailleurs vous verrez qu'il ira il ira là à un moment donné petit rock petit rock je pense à me dire j'aimerais bien attaquer comme ça mais c'est lui qui m'attaque en premier je vois bien qu'il veut jouer dame g4 donc là il va falloir prendre quelques mesures en fait ah oui oui il m'a pas attaqué d'une très bonne façon puisque je peux jouer h6 le cavalier retourne d'où il vient donc j'ai gagné un coup alors bah moi je joue sur l'aile dame puisque c'est là que j'ai des espaces j'essaye de mettre sur cette diagonale et après je vais essayer d'ouvrir et là j'arrive presque à ouvrir à tout faire péter sauf que ce petit coup de cavalier revient défendre juste ce qu'il faut cavalier défendu trois fois il attaqué trois fois aussi j'ai du mal à l'attaquer une quatrième fois ceci dit il peut plus rien bouger donc il est un peu en difficulté là puisque son cavalier s'il s'en va je gagne un fou sur échec en plus et puis si une de ces deux pièces la bouge et quitte la défense du cavalier je gagne une pièce donc il est un peu embêté il est un peu paralysé je pense avec ses pièces alors moi je prends le temps donc d'améliorer mon fou qui servait à rien lui aussi il met sur une belle diagonale même si c'est pas encore ouvert après je fais pareil avec mes tours prendre le contrôle d'une colonne semi ouverte et là je vais tout péter avec b4 en tout cas j'essaye et puis là changement de plan parce que si il m'attaque pour de bon et là c'est du sérieux tour g3 et f5 ça fait un peu peur quand même donc je me dis mon cavalier de façon comme j'arrive pas à percer ici on va le remettre sur cette magnifique case f5 et donc voilà je mets en f5 je suis content qu'il n'y ait pas encore eu le temps de jouer f5 lui-même donc là il joue son cavalier comme ça bon là c'est l'avolution est quand même bien compliqué il y a des pièces partout au centre il ya plein de choses à calculer donc j'ai pris pas mal de temps puis j'ai conclu que ça ça avait l'air pas mal et là je vais dame b2 qui menace en fait j'ai joué parce que ça menace un truc bien précis ça menace que si je prends le cavalier qui est là et d'ailleurs il est cloué et ben on peut examiner qu'est ce qui se passe il prend avec le pion qu'est ce qui se passe il prend avec le cahier qu'est ce qui se passe si reprend avec la dame dans tous ces cas là il perd une pièce parce que s'il prend que le pion je prends le cavalier ou peut-être même avec la dame les deux cavaliers se défendent mutuellement c'est ça le truc et en l'occurrence c'est un peu une faiblesse parce que celui-là est nécessaire pour défendre la tour aussi donc s'il prend avec le pion je gagne le cavalier s'il prend avec la dame pareil je te gagne le cavalier puisqu'il est pas défendu il est plus défendu et s'il prend avec le cavalier je gagne la tour donc c'est une menace sérieuse et il n'a pas vu et il a joué et continue à son attaque donc je gagne une pièce et après avec la dame je gagne une pièce donc là normalement la partie devrait gagner pour moi puisque j'ai une pièce d'avance ceci dit c'est lui qui est en train d'attaquer mais ma pièce pour l'instant elle est inexistante elle est bloquée par mes propres pions donc c'est pas vraiment une pièce d'avance qui a de l'influence donc faut que je fasse gaffe à pas me faire attaquer j'essaye d'échanger les dames puisque j'ai eu le matériel d'avance bien sûr il a refusé mais cette dame là et après jouer f5 pour continuer son attaque et là j'ai failli jouer dame prend e5 j'avais un tout petit peu peur quand même de dame prend h6 puisque mon pion est cloué donc je vais prendre dame prend h6 merci madame en e5 elle défend mon pion g7 donc normalement ça va ceci dit j'ai pas voulu m'embêter avec avec ça et j'ai dit juste j'ai juste mis mon roi en h7 comme ça il n'y a plus de clouage il n'y a plus de dame prend h6 et j'ai vu que s'il jouait ça ça me posait pas trop de problème j'échange et après en fait c'est mes tours qui deviennent actives et c'est même lui qui risque d'avoir des problèmes il attaque madame et ça il deviendra que ça donne son autre tour il fait tout ce qu'il veut pour attaquer là il menace mat en 1 donc faut prendre quand même cette menace au sérieux défendre le pion avec sang froid c'est toujours un peu stressant là où j'ai une pièce d'avance la partie est et quasiment gagné quoi mais il faut pas faire de boulettes et donc là je gagne un pion en fait j'ai stoppé son attaque et finalement il peut plus faire grand chose il essaye d'attaquer f7 mais je reviens défendre il s'en va à nouveau parce qu'il veut pas échanger d'âme puis mon pion avance 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 après là je fais échec encore échec et donc là j'arrive à forcer l'échange des dames puisque j'attaque la dame et j'attaque le roi donc là soulagement et après c'est ça devient très facile il essaye de prendre mon pion mais je lui laisse pas le temps je défends mon pion avec le fou pour que la tour puisse venir là le fou défendu même par un pion donc il peut strictement rien faire en plus sa tour est très mal placé j'aurais presque plus essayer de capturer la tour d'ailleurs hop donc la tour d1 pour attaquer la tour qui bloque le pion est en fait là il peut plus rien faire parce que s'il prend je fais dame et qu'est ce qu'il peut faire d'autre pas rien s'il prend là je s'est défendu alors c'est ce qu'il a fait et puis là j'ai remarqué que si ma tour venait là ça bloque toutes ces cases là le roi peut pas aller là peut pas aller là donc je menace mat ici et en fait il n'a pas de bon moyen de l'éviter donc il a joué ça et puis échec est mat et donc voilà j'ai commencé par une victoire et donc lui il était son classement c'est 1175 classement hello et moi rappelons le 1399 puisque c'est un classement provisoire quand on débute dans les tournois voilà donc ça c'était la première partie que j'ai fait le premier jour mais je vous disais le premier jour il y a eu deux parties donc deux parties l'après midi alors je vais tout de suite passer à la seconde alors deuxième partie j'avais les blancs d4 d6 donc là je sais même plus comment ça s'appelle qu'on fait d4 d6 mais donc j'occupe le centre je défends mon pion est en fait là elle joue une sorte c'était elle c'était une fille une sorte d'est indienne avec moi une structure bizarre parce que j'ai pas joué c4 encore puis mon fou il est là alors que d'habitude il est là j'ai déjà un cavalier là donc je roc c'est quand même d'arriver à ma structure plus ou moins habituelle et là elle joue un coup un peu très surprenant cavalier e8 normalement on joue ça d'abord mais cavalier e8 ça prépare f5 mais là c'est beaucoup trop tôt donc je joue cavalier c3 c3 ouais e6 donc elle joue pas e5 elle décide de jouer e6 alors j'ai un centre beaucoup plus puissant qu'elle après je me suis dit je vais attaquer la dame pour voir si elle joue f6 pour affaiblir un tout petit peu la structure du pion du roi parce que si elle joue le fou je le prends et ça fait un défenseur de moins si elle joue cavalier elle s'autocloue le cavalier ou sinon elle bouge la dame en fait c'est ce qu'elle a fait elle a bougé la dame et après je me dis je vais aller changer les fous comme ça et là j'ai eu f5 donc qui est un coup typique quand même de l'est indienne et donc j'ai échangé parce que je me suis dit que ouvrir les lignes était complètement mon avantage pour la simple raison que j'ai un gros avantage de développement la trois pièces qui sont totalement absente alors que moi je peux activer mes pièces très très vite j'ai tout qui a l'attaque déjà je peux encore faire des flèches si vous voulez donc voilà j'occupe l'aile cône ouverte et et là bon allez je me dis on va échanger on va échanger le défenseur et elle joue dame f7 donc j'étais surpris et là j'ai fait une grosse bêtise cavalier g5 donc je me dis j'attaque la dame et mon cavalier passe à l'attaque lui aussi et puis s'il prend le fou je reprendrai la dame si elle prend le fou je prendrai la dame sauf que elle prend madame aussi et donc au final j'aurais perdu un fou et probablement un cavalier en gros j'ai perdu une pièce là mais elle n'a pas vu donc d'ailleurs je m'en n'en suis jamais rendu compte avant de je me suis rendu compte que le soir en analysant la partie avec le reste de l'équipe donc à ce moment là elle aurait pu gagner une pièce mais elle n'a pas fait après j'ai mon cavalier ici parce que et là c'est moi qui gagne du matériel parce que parce que j'attaque la tour et le fou est attaqué deux fois aussi donc elle défend le fou mais elle perd une tour pour un cavalier donc j'ai l'avantage d'une qualité ici un tour à une tour contre un cavalier et surtout mon attaque elle n'est pas finie quoi donc je continue et là le temps que mes tours se mobilisent elle a eu le temps quand même de sortir deux pièces et elle va un peu m'empêcher de m'embêter avec le cavalier là je me suis dit je sais pas si c'était un bon plan mais que je vais attaquer ce pion là j'avais pas trop envie de passer par là parce qu'après je me retrouve avec des pions doublés et isolés et là il y a quand même si elle bouge le cavalier mon pion enfin si elle chasse mon cavalier j'ai mon pion là qui devient faible il est défendu que par mon cavalier ça me plaisait pas trop donc si je vais jouer ça pour que la dame participe aussi à la défense du pion je vais pas non plus pousser le pion parce que ça permet à son cavalier de venir là qui est une super case et en même temps j'ai l'idée de mettre mon fou là pour peut-être attaquer sur la diagonale le roi elle a changé les tours donc là pour le moment j'ai toujours mon avantage de qualité et là elle va essayer d'attaquer H2 en venant là pour l'instant elle peut pas d'ailleurs mais c'est sûrement son plan alors j'ai quand même fini par jouer ça pourquoi exactement je ne sais plus donc là en gros je sacrifie un pion en fait je passe à l'attaque comme ça j'ai trouvé cette trajectoire pour attaquer parce que là j'ai quand même des menaces j'ai toujours cette menace là de revenir là de jouer ça et là elle contre-attaque parce qu'elle menace quand même un mat du couloir dame c1 ah non pour l'instant non puisque ma dame défendre ma tour mais bon il faut que je fasse très très attention donc je mets mon fou là pour tout bien protéger et en même temps attaquer la dame et donc il n'y a pas de mat du couloir effectivement après j'essaye d'échanger les dames et finalement c'est elle qui continue à m'attaquer là donc G3 encore menace de mat donc pareil on ne perd pas son sang froid F3 le cavalier vient là-haut et finalement je me décide à prendre le pion et à mettre mon cavalier sur cette belle case après là je calcule ce qui se passe si jamais ça crie le cavalier mais en fait il ne se passe rien la dame ne peut pas faire échec et pour l'instant il ne peut pas amener l'autre cavalier peut-être par là mais après on ne va pas très bien donc je me dis il n'y a pas de menace du coup là j'ai passé un certain temps à trouver comment moi je pouvais attaquer et en fait la solution c'est ça parce que si elle prend après mon fou devient actif et si elle ne prend pas si elle ne prend pas ça ne va pas bien se passer non plus là je reprends avec le cavalier comme ça je menace le fou et je menace aussi de jouer ça elle essaie d'attaquer ma dame en échange et maintenant je vais avoir une belle attaque elle sacrifie le cavalier là donc ça n'a pas changé depuis tout à l'heure ça ne mène à rien c'est un cavalier gratuit ça fait un peu peur je vous l'accorde il y a la dame il y a le fou mais pour l'instant ma tour protège la seule case il y a aussi cette case là en fait qu'il faut que je protège alors soit je protège cette case là d'une façon ou d'une autre mais ce n'est pas si facile parce que la dame ne peut pas à cause du cavalier donc elle a quand même fait tout pour m'embêter si je protège avec le roi ça ne marche pas franchement elle a un échec comme ça au moins et par contre moi j'ai trouvé la combinaison dame c8 le roi est obligé de venir en g7 et ensuite cavalier échec cavalier e6 échec à ce moment là si le roi va ici ça fait mat c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir fait des exercices tactiques il est donc obligé d'aller là mais ça n'a pas très bien terminé pour lui puisque je peux jouer ça et là où il va exactement et il n'y a pas de bonne solution il peut donner un cavalier mais ça ne change pas grand chose donc la mort dans l'âme il est allé là-haut il s'est exposé à cet échec par la découverte qui gagne la dame j'ai pris la dame et là elle a abandonné donc voilà deux victoires pour cette première journée en deux parties donc le meilleur score possible super début de tournoi je vous raconterai dans le prochain épisode ce qui s'est passé la deuxième journée salut